Copilot est meilleur que ChatGPT. Ces GPT et ces plugins sont bien meilleurs que ChatGPT dans certains domaines. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser Copilot à votre avantage. Juste avant de commencer la vidéo, je tenais à vous remercier pour les 1000 abonnés que nous venons de passer il n'y a pas longtemps. Et donc maintenant, le prochain objectif est 5000. Donc juste avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour nous aider à obtenir cet objectif. Et l'objectif de cette vidéo est de 200 likes. Nous avons aussi créé une newsletter qui donne des informations à propos de l'intelligence artificielle. Alors si vous êtes intéressé à propos de ce sujet, je vous encourage à récupérer votre accès en cliquant sur le lien en description. Ici, nous nous retrouvons sur Microsoft. Donc pour accéder à Copilot, c'est très facile. Vous avez simplement besoin d'avoir un compte Microsoft et ensuite d'appuyer sur ce petit logo. Vous allez directement être redirigé sur Copilot. Et donc ici, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc nous allons voir les GPT qui sont à la droite. Donc le Copilot, le Designer, le Vacation Planner, le Cooking Assistant et le Fitness Trainer. On va aussi voir comment est-ce que Copilot peut être meilleur que ChatGPT dans certains domaines. Et aussi, comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser les plugins de Copilot à notre avantage. Donc comme ici, nous pouvons voir qu'il y en a beaucoup et nous allons voir plus après. Dans le fond de Copilot, nous pouvons déjà voir des exemples ici. Donc vous pouvez voir qu'on peut lui demander des choses comme « Que dois-je emporter pour un voyage de 10 jours dans une région montagneuse ? » Donc si on appuie sur ce prompt, ça va nous le mettre et il va nous répondre. Nous pouvons voir que c'est vraiment très rapide. Il est déjà en train de répondre. Il a presque fini sa réponse. Et donc il nous dit qu'on a besoin de vêtements, d'articles de toilettes, des documents, de l'argent, des adaptateurs électriques, des trousses de premier secours, etc. Mais ce qui est vraiment très intéressant, c'est que là, nous lui avons demandé des conseils pour un voyage. Nous pouvons aussi lui demander des conseils pour des codes, par exemple. Donc vous voyez vraiment que les possibilités sont énormes. Ici, vous pouvez aussi mettre, par exemple, « Écris une blague que mes collègues trouvent drôle. » Donc ici, nous nous appuyons dessus. Il nous met le prompt, encore une fois, et il va nous générer la réponse. La blague est « Pourquoi les plongeurs plongent-ils toujours en arrière et jamais en avant ? » Et la réponse, c'est parce que sinon, il tombe dans le bateau. Donc vous pouvez voir que copilote, il peut très bien créer des blagues, essayer pour des vacances ou alors même écrire des programmes. Ici, j'ai aussi mis le prompt « Écris un code Python pour qu'un robot puisse se déplacer. » Donc nous allons voir quelle est sa réponse. Ici, il est en train d'analyser que ce que je lui ai demandé, c'est qu'un robot puisse se déplacer. Et donc là, comme vous voyez, il est en train de faire un code Python pour que notre robot soit capable de se déplacer. Nous pourrons voir que le code est vraiment détaillé et que nous n'avons besoin d'aucune expérience en codage pour pouvoir créer un robot qui puisse se déplacer. Pour vérifier que les codes comme ceux-ci soient bien faits et soient vraiment bons et qu'il n'y ait aucune erreur, vous pouvez aussi le mettre dans d'autres IA qui sont vraiment spécialisés pour les codes. Et donc, ils vont vous permettre de vérifier que les codes ne contiennent aucune erreur. Dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo à propos de ce sujet où je vous montre une IA qui va en détail et qui corrige les codes exactement comme vous le voulez. Ici, nous venons de voir la première fonctionnalité, donc le premier GPT, qui était Copilot. Donc c'était juste pour lui poser des questions, comme nous aurions fait sur chaque GPT. Sauf que maintenant, il y a un GPT qui est directement intégré à Copilot et c'est le Designer. Donc le Designer, c'est ce qui va nous permettre de créer des images à partir d'un prompt, donc comme Dali, Midjourney, etc. Ce qui est vraiment bien avec Copilot, c'est que la manière dont il crée les images avec le prompt, c'est basé sur Dali. Et donc, Dali est directement intégré dans ce GPT. Si vous avez la version gratuite, vous avez des essais gratuits, c'est par jour. Et donc du coup, vous allez pouvoir accéder à Dali gratuitement via Copilot. Ici, le prompt que je lui ai mis pour qu'il crée une image est créer une image d'un homme qui skie dans les montagnes de manière acrobatique. Nous allons voir ce qu'il va nous créer comme image à partir de ce prompt. Ici, il est en train de générer l'image. Et donc, il ne faut pas oublier que c'est Dali qui est derrière tout ça. Et donc, que Dali, comme nous le savons, il est vraiment incroyable. Et il est vraiment très fort. Et donc, le fait qu'il soit intégré directement à Copilot et que Microsoft l'ait intégré à Copilot est vraiment incroyable. Ici, nous avons des propositions. Nous avons à chaque fois 4 propositions à partir du prompt que nous avons mis. Ici, vous pouvez les enregistrer directement comme vous le voulez. Mais donc, si vous voulez changer, vous avez juste à appuyer dessus. Si vous le voulez, vous avez juste à appuyer dessus. Et vous allez directement avoir l'image en plus grand. Et donc ici, c'est les 4 propositions que nous avions précédemment sur Copilot. Nous allons les avoir ici. Donc, vous pouvez quand même voir que c'est vraiment incroyable. Il y a tout ce qu'on a demandé. Il y a l'homme avec les skis qui est en train de descendre une montagne et en forme acrobatique. Donc ici, nous pouvons voir qu'il est en saut. Et ce qui change des 4 photos, c'est le style. Donc, c'est le style de la montagne et le style du ciel. Ici, en créant l'image, nous avons aussi accès à Dali. Donc, comme je vous l'ai dit. Et ici, vous voyez que nous allons pouvoir changer le prompt que nous avons mis. Donc ici, nous avons mis un homme qui skie dans les montagnes de manière acrobatique. Mais nous pouvons mettre un homme qui skie dans l'espace de manière acrobatique. Donc, vous voyez vraiment que c'est complètement différent. Et maintenant, nous allons appuyer sur Créer. Et ici, c'est en train de se générer. Mais donc, vous voyez vraiment que nous avons accès à Dali par Copilot et surtout gratuitement. Donc, bien sûr, vu que nous avons l'inversion gratuite de Copilot, il y a des limites par jour. Et donc, avec des jetons comme ceci, nous en avons un certain nombre par jour. Et quand il n'y en a plus, nous ne pouvons plus générer d'images. Donc ici, il nous a fait un astronaute vu que c'est dans l'espace. Et donc, il est toujours en train de skier. Mais cette fois-ci, nous pouvons voir des montagnes et des planètes. Maintenant, donc le troisième GPT, c'est Vacation Planeur. Donc ça, c'est ce qui va vous permettre de planifier vos vacances. Donc si, par exemple, là je prends des exemples tout faits, mais vous pouvez faire les vôtres. Vous pouvez, par exemple, camper sous les étoiles du parc national de Joshua en Californie. Donc vous appuyez là-dessus et il va vous faire le plan pour vos vacances. Donc ici, je lui ai demandé de camper sous les étoiles du parc national de Joshua Tree en Californie. Et donc ici, il nous dit, c'est une idée fantastique. Le parc national est célèbre pour son ciel nocturne étoilé. Et c'est un endroit idéal pour camper et observer les étoiles. Donc là, il nous donne quelques conseils pour profiter au maximum de notre expérience au camping sous les étoiles. Donc il dit, utilisez des lumières rouges uniquement, apportez de la nourriture et de l'eau, superposez vos vêtements et apportez une chaise. Donc ici, il nous dit aussi qu'il ne faut pas oublier de vérifier la phase de la lune aux heures de lever et de coucher pour trouver le meilleur moment pour observer les étoiles. Et donc ici, il nous donne aussi les sources dont il a utilisé. Celui-ci est vraiment très bien avec Copilot car il nous donne tout le temps les sources qu'il a utilisées pour répondre. Donc si vous avez besoin de faire un travail où vous devez indiquer vos sources, vous avez simplement à appuyer sur le 1, 2, 3 ou 4. Et ça vous donne directement les sources qu'il a utilisées. De plus ici, vous allez pouvoir ajouter une image. Et donc grâce à cette image, vous allez pouvoir lui poser des questions sur cette image. Un petit peu comme Claude 3. Et donc vous allez pouvoir lui importer une image directement, ce qui va lui permettre de répondre à des questions sur une image précise. Ça peut être une capture d'écran. Une fonctionnalité qui est aussi vraiment très intéressante, c'est l'utilisation du microphone. Donc je sais qu'il y a aussi cette fonctionnalité sur ChatGPT, mais sur Copilot aussi. Et donc nous allons la tester dès maintenant pour voir ce qu'elle vaut. Comment est-ce que la Terre tourne ? Si nous avons donc utilisé la commande vocale, et donc on lui a demandé comment est-ce que la Terre, elle tourne ? Donc là, il est en train de nous expliquer comment est-ce qu'elle tourne. Voilà, il nous dit que ce concept, il a été énoncé pour la première fois par l'astronome grec Philalos de Croton, donc au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et donc il nous explique le fonctionnement. Encore une fois, il nous met encore toutes les sources qu'il a utilisées pour répondre à cette question. Ce qui est bien aussi avec Copilot, c'est qu'à la fin de votre question, il propose d'autres questions pour en apprendre plus sur le sujet. Donc je lui ai demandé comment est-ce que la Terre, elle tourne ? Et là, il nous demande par exemple, il nous propose la question, quelle est la vitesse de la rotation de la Terre ? Donc nous avons juste à appuyer dessus, et il va automatiquement nous générer la réponse. Donc ça, c'est vraiment très bien, car il nous encourage à en apprendre de plus en plus sur un sujet qui nous intéressait au départ. Et donc ça, ça va vraiment vous permettre de vous poser les bonnes questions, et vraiment de comprendre les choses essentielles dans n'importe quel sujet que vous voulez en savoir plus. Donc ici, il nous dit que l'attitude de la France métropolitaine, la vitesse de rotation est d'environ 1100 km par heure. Et donc il nous décrit tout cela. Mais donc vraiment, je trouve que c'est vraiment très utile d'avoir un assistant comme celui-ci, qui nous donne des questions qui sont déjà faites pour en apprendre plus. Et donc ici, vous pouvez voir qu'il y a encore d'autres questions. Maintenant, nous allons passer donc au cooking assistant. Donc ici, beaucoup de personnes ont besoin d'aide pour faire la cuisine, ou pour trouver de nouvelles recettes. Et donc vous pouvez demander à copilote de vous aider pour créer une recette, ou alors optimiser une recette, ou alors pour lui demander des solutions, car ce que vous avez fait n'a pas marché. Ici, si vous êtes intéressé pour faire du pain, vous avez simplement appuyé ici, et lui demandé conseil pour faire du pain parfait. Ici, donc on lui a demandé comment est-ce qu'on peut faire du pain parfait, et il nous a donné donc 6 étapes sur comment le faire. Donc par exemple, en choisissant la bonne farine, en l'hydratant, en utilisant de la levure et du sucre, avec la fermentation, la température de cuisson et le refroidissement. Si à chaque fois que nous voulons obtenir plus d'informations sur chaque étape, nous avons juste à appuyer directement dessus, et il nous a mis un lien qui était directement dans chaque point. Donc si nous appuyons ici, nous allons être redirigés sur un lien, où nous allons avoir plus d'explications exactement avec les doses précises. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour que vous puissiez utiliser ce GPT dans votre vie de tous les jours, donc pour par exemple la cuisine. Maintenant, un autre GPT, c'est le fitness trainer. Donc ça, c'est un petit peu la même chose. Vous allez pouvoir lui demander des questions spécifiques sur votre propre entraînement, sur ce que vous voulez développer. Ici, par exemple, nous pouvons lui demander un prompt, quel exercice à faire pour développer mes bras. Donc ici, il va nous donner des exercices précis sur qu'est-ce qu'il faut faire pour ceci, pour développer nos bras. Mais il ne faut pas oublier que vous pouvez développer encore plus le prompt, et donc vous allez pouvoir par exemple lui demander, lui dire que vous avez été blessé un certain nombre de fois, que vous voulez reprendre doucement, où vous devez vraiment mettre votre situation précise pour que l'intelligence artificielle puisse vraiment faire la réponse la plus précise possible, et la réponse qui va vous permettre de progresser pour vous. Ici, il nous donne donc des exercices, donc pour les biceps, pour les triceps, etc. Et donc encore une fois, si vous mettez vraiment ce dont vous avez besoin précisément, vous allez obtenir des exercices qui sont vraiment incroyables pour vous. Et donc, vous pouvez voir vraiment que Copilote de Microsoft, il est vraiment intéressant pour votre vie de tous les jours. Et je suis assez surpris, il n'y a pas beaucoup de vidéos à propos de Copilote comparées à celles de ChatGPT. Alors que pourtant, il est vraiment très utile dans votre vie de tous les jours, donc pour planifier vos vacances, pour faire vos entraînements à la gym, pour créer des images, et aussi un assistant comme ChatGPT. De plus, nous savons aussi qu'il y a le pack Office, donc avec Excel, PowerPoint et Word. Et donc, Microsoft a déjà intégré l'intelligence artificielle dans ces trois. Donc maintenant, pour faire des tableaux sur Excel, pour faire des présentations sur PowerPoint, et pour faire des documents sur Word, il y a une option avec l'intelligence artificielle, donc par exemple pour corriger la grammaire, pour faire des présentations qui sont plus attractives, pour générer du texte sur les présentations, ou alors par exemple pour faire des tableaux sur Excel. On va vraiment voir que Microsoft est un pionnier dans l'intelligence artificielle, et donc ils essaient vraiment d'intégrer l'intelligence artificielle dans tous leurs projets. Donc ils ont même créé Copilote, qui est vraiment intéressant, comme nous l'avons vu dans cette vidéo, donc avec tous les GPT que nous avons vus, donc le Copilote, le Designer, etc. Ici, comme je vous l'ai dit au début, nous allons maintenant voir les plugins, et à quoi ils vont vous servir. Donc vous allez aller dans la catégorie plugins, et ici, vous avez par exemple la search, vous avez plein de plugins qui sont, donc ça c'est ceux par défaut, et donc par exemple, il y en a un, moi qui m'intéresse, c'est Suno. Donc Suno, vous avez juste à l'activer juste ici, donc Suno, il met familier, car nous avons fait une vidéo à propos de Suno, et comment est-ce que vous pouvez l'utiliser. Et donc ici, maintenant qu'il est activé, vous allez pouvoir demander à Copilote une question, donc par exemple de créer une chanson, donc le prompt que nous avons mis, et créer une chanson à propos de pourquoi il faut s'abonner à la chaîne YouTube Experientaha, qui donne des informations à propos de l'intelligence artificielle, et de nouveaux outils d'IA avec Suno. Ici donc, nous avons mis entrée, et là, il est en train donc de générer les paroles. Donc dans un premier temps, ça va être les paroles de la chanson, et ensuite, il va créer la chanson, et donc nous allons l'écouter un petit peu plus tard. Donc ici, il y a les paroles, pour l'instant, il n'y a qu'une strophe et le refrain, mais vous pouvez aussi ajouter une deuxième strophe, une troisième strophe, et changer le refrain, changer le ton du refrain, comme vous le voulez. Et donc là, comme vous pouvez le voir, il est en train de générer la musique. Le titre s'appelle Abonne-toi, et donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et donc ici, il va bientôt créer la chanson que nous allons lire dans un instant. Laisse-moi te raconter une histoire, une chaîne exceptionnelle, Expérante Aja, c'est son nom, des vidéos incroyables, elle en a fait en tonne. Apponne-toi à Expérante Aja, des moments de joie et d'éclat, Abonne-toi, ne râpe pas ça. Voilà, donc ici, nous venons d'écouter la chanson. Donc nous pourrons voir que c'est vraiment impressionnant. Et donc si nous avions voulu, nous aurions pu mettre une deuxième strophe et une troisième strophe. Donc vous voyez vraiment que grâce à ces petits plugins, vous allez pouvoir demander à CopyDot de créer des chansons. Vous n'avez même pas besoin de vous connecter à Suno pour avoir accès. Vous allez pouvoir utiliser CopyDot directement pour l'utiliser. En conclusion, dans cette vidéo, nous avons vu comment est-ce que CopyDot va être meilleur que ChatGPT et comment est-ce que vous allez pouvoir l'utiliser dans votre vie de tous les jours. Donc il va vous permettre de planifier vos voyages, de vous aider à faire votre fitness et plein d'autres choses que nous avons déjà vues. Notamment avec les plugins. Donc les plugins qui vont vous permettre de faire des tâches qui sont impossibles à ChatGPT. Notamment pour créer des chansons. Et donc je vous encourage vraiment à utiliser CopyDot dans les mois, dans les jours à venir. Parce qu'il est vraiment meilleur que ChatGPT dans beaucoup de cas. Dites-moi si vous voulez que je fasse des vidéos plus dans ce genre-là où je vous montre avec des exemples concrets comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser une intelligence artificielle en particulier. Donc ça peut être ChatGPT, Cloud, CopyDot, etc. Et donc on se retrouve pour la prochaine vidéo.